bonsoir à tous sur une retrouver chers amis sur youtube en ce lundi début de semaine 26 août 2024 21h05 heure du québec merci d'être avec moi sur youtube merci d'être abonnés merci à ceux qui vont s'abonner merci à ceux qui m'envoient des liens des messages je suis toujours très pertinent très apprécié beaucoup de sujets que je vais aborder avec vous ce soir dans cette vidéo là mais qui ont tous la même base on met à la même fondation va parler de ce qui s'en vient et puis que en plus que tout le monde tout le monde ignore c'est le fait qu'on s'en va pas vers une désertification dû au changement climatique qu'on nous annonçait depuis tellement longtemps puis une sécheresse généralisée mais vers ce qui semblerait être peut-être quelque chose qui nous annonce vraiment selon plusieurs prophéties de plusieurs religions le jour du jugement dernier la fin serait très très proche plusieurs prophéties dans plusieurs religions que ce soit l'islam le christianisme le judaïsme et plein d'autres religions et croyances nous disent que le jeu tu sauras que c'est le jour du jugement dernier quand le désert redeviendra vert malgré les avertissements selon lesquels le changement climatique entraînerait une désertification généralisée de nombreuses terres arides dont le désert sahara sont en train de devenir plus faire plus vertes et plus vertes grâce au taux de co2 dans l'air mais surtout avec les pluies diluviennes que ces régions là connaissent depuis quelques années les scientifiques s'accordent pour dire que le sahara le désert sahara est en train de changer et redeviendra vert ou le verdissement du désert incroyable mais vrai quoi tout est cyclique le verdissement des déserts et le processus de rebroisement de la végétalisation des déserts à la fin des restaurations écologiques blablabla ça c'est wikipédia pas vraiment intéressant mais c'est plus que c'est plus que ça c'est un cd cycle le désert sahara oui celui là devient remarquablement vert tous les 21 mille ans les climatologues ont utilisé des modèles pour montrer les intervalles historiques du désert sahara vert et végétaliser qui se produisent tous les 21 mille ans durant ces périodes les rivières les et là que les animaux aquatiques prolifèrent dans la région on a trouvé des squelettes d'hippopotames des squelettes de crocodiles d'éléphant dans les la région du désert du désert du sahara le révertissement passé du désert sahara aurait pu offrir des voies de dispersion aux animaux et aux humains à travers l'afrique d'ailleurs toute l'afrique s'est en allé vers la péninsule arabe à cette époque là pour justement sa qualité de vie le désert du sahara est apparemment verdi par la végétation et environ à tous les 21 mille ans malgré sa rareté ce verdissement périodique du sahara de nombreuses possibilités d'avoir une perspective vraiment différente du désert donc toutes les religions et d'ailleurs la prophétie de mahomet mohamed nous parle de cela l'arabie saoudite est connu pour ses déserts secs et chaud le monde entier sous le choc de voir les villes saintes devenir verte après d'importantes pluies la ville de jeddah la mecque et médine ont montré de la verdure dans plusieurs régions sèches selon des rapports publiés par l'imagerie satellite terrain le 7 janvier on parle de 2023 aussi ou si c'est 22 12 février 2023 mais les images d'un 7 janvier les internautes ont admis qu'ils avaient peur qu'au milieu des fortes pluies de la verre que la verdure puisse apparaître nous sommes en février les images de vidéo circule toujours sur internet comparant les régions arides et vertes et discutant de la possibilité de la que la prophétie de mahomet mahomet soit vrai mohamed pardon mahomet mohamed je suis un peu confiant avec les traductions de je sais pas pourquoi on traduit mohamed c'est tellement ridicule moi les traductions quand on en vient aux français comme poutine poutine ça n'a pas de sens comment tu traduis son moi même moi je me fais prendre là dedans je l'appelle poutine de nombreux musulmans du monde entier ont avoué que la prophétie s'est accomplie que le jour du jugement est plus proche que ne nous pouvons l'imaginer waouh il y a environ 1400 ans le prophète mohamed a raconté leur finale ne viendra pas avant que les richesses ne deviennent abondantes ne deviennent abondantes pardon et débordantes au point que l'homme prélève la zaka sur ses biens et ne trouve personne pour l'accepter de sa part et jusqu'à ce que la terre d'arabie redevienne un champ de prairies et de rivières waouh imagine toi il ya des c'est complètement fou ce qui est en train de se passer ici on peut voir l'image du fameux volcan calouéa calouéa à hawaï dans sa dernière éruption on dirait un beau petit visage souriant tandis que celui de rechkavik nous montre plutôt une image horrifiante de l'espèce de je sais pas de crâne de temps complètement hallucinant et il ya cette fissure hallucinante qui attire des milliers des milliers des milliers de personnes dans cette région là qui veulent voir ça c'est complètement hallucinant ce qu'on peut voir là bas on voit la fameuse fissure ici qui provoque cette cette lignée cette ligne de feu complètement complètement folle complètement hallucinant pendant ce temps-là il ya eu un fire tornado une tornade de feu aussi qui a été vu on a vu des anomalies partout on a vu on sait que c'est une réflexion que c'est un problème de réflexion naturel mais en chine à quelqu'un qui a pris cette photo là de sept soleils successifs toute une espèce de phénomène naturel apparemment de réflexion qui a causé ça mais dans ce monde complètement hallucinant puis cette période qu'on est en train de traverser c'est hallucinant en angleterre aussi le sol s'est mis à s'enflammer à brûler des inondations partout 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 ça ici c'est je ne me souviens plus à quel endroit le ciel est devenu rouge rouge mais dans le fond c'était une tempête de sable qui a fait qu'on est tombé en pleine nuit la nuit est arrivé mais c'était pas la nuit mais c'était comme tout comme c'était la nuit et on était en plein donc c'est la ville de dongola au soudan qui a eu une tempête de sable hallucinante et de la pluie en même temps et ça a donné ces images complètement apocalyptiques en pleine en plein jour tu avais l'impression d'être en pleine nuit pluie pluie diluvienne des orages hallucinants de la pluie complètement partout et ça c'est généralisé tu le vu dans les dernières semaines mais on pourrait dire même depuis quelques années 2 3 4 ans un modèle de de rivière atmosphérique de pluie intense qui des averses des pluies l'équivalent de deux trois ans qui tombent en une journée une heure quelques heures vous avez entendu parler de ces histoires là partout ça nous amène à ces cycles que nos élites connaissent que nos grands dirigeants de notre culte connaissent et c'est peut-être pour ça qu'on a parlé de cette espèce de projet qui a été ridiculisé mais maintenant dans ces régions là qui reçoivent des tonnes et des tonnes d'eau peut-être le sera peut-être un peu moins et on va aller voir ça ensemble et c'est l'idée du barrage qui est qui est apparu qu'on a comment dont on a commencé à parler au début des années 2007 du fameux barrage de la mer rouge mais entre autres aussi le barrage de la renaissance en éthiopie le barrage la mer rouge est un projet de macro ingénierie spéculatif proposé en 2007 par un groupe de scientifiques et d'ingénieurs bien que l'intention des auteurs soit d'explorer les dilemmes éthiques et environnementaux et certaines des impliqués certaines des implications politiques de la macro ingénierie le projet a suscité à la fois des critiques et des moqueries l'idée de construire de construire un barrage sur la mer rouge à son extrémité sud on peut le voir ici là où le détroit de bab el mandeb ne fait que 29 km de large l'évaporation naturelle abaisserait rapidement le niveau de la mer rouge fermé d'environ 2,1 m par année l'eau qui se déverserait dans la mer actionnerait alors des turbines pour produire de l'électricité le barrage aurait le potentiel de produire 50 gigawatts d'énergie hydroélectrique sans émission en comparaison la plus grande centrale nucléaire des États-Unis à une production de 3,2 gigawatts les auteurs de la proposition souligne que les projets de macro ingénierie de cette taille provoque une destruction massive des écologies existantes un point souligné par les critiques qui note les dommages causés par les projets actuels beaucoup plus petits les auteurs souligne également les avantages du projet en plus de contribuer à cette atmosphère vos besoins énergétiques croissants de la région le projet présente des avantages environnementaux du côté positif de l'échelle environnementale on trouve cependant les importantes réductions de gaz à effet de serre et patates et patates mais on l'a trouvé ridicule et le bras sur le directeur politique de l'international rivers en californie une une organisation anti barrage a condamné le projet comme étant ridicule mais là on voit la la quantité d'eau qui tombe dans ces régions là entre autres ça fait que quand on a pensé à construire par exemple le plus grand barrage d'afrique le 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 qu'on va essayer d'aller voir ensemble attendez donc nous avons pour objectif de exploiter trois nouvelles turbines dans le barrage de la renaissance dit le premier ministre éthiopien le premier ministre éthiopien abhi hamed a annoncé l'installation et la mise en service prochaine de trois turbines supplémentaires au barrage de la renaissance le premier ministre éthiopien a annoncé que trois nouvelles turbines seront installées et opérationnelles au barrage de la renaissance dans les quatre prochains mois portant le nombre de turbines installées à 7 il a souligné que le réservoir d'eau du barrage devrait atteindre 70 milliards de mètres cubes d'ici décembre et a souligné que la construction du barrage devrait être entièrement achevé d'ici le même mois c'est des bonnes nouvelles pour eux tant mieux mais qui le cru qui le cru alors qu'on nous prédisait l'espèce de désertification de la planète ou presque qu'on était pour vivre n'est-ce pas dans une espèce de monde désertique dû au changement climatique c'est tout le contraire tant mieux pour eux mais en même temps ça nous ramène à cette prophétie de l'armée de mohamed et de toutes les autres religions est-ce qu'on est en train de vivre les derniers moments le jour du jugement semble-t-il quand tu regardes l'année 2024 tout ce qui se passe de complètement hystérique et de folie à travers le monde et que tu t'attardes tu t'attardes à ça et que tu regardes ce qui se passe dans le coin du désert du sahara qui est en train de reverdir je veux dire une chose waouh c'est vraiment très possible ces gens-là savent tout cette élite là ce culte là qui nous gouverne est au courant de tout nous autres on ne l'est pas mais les autres ils sont je peux dire une chose waouh on vit des moments uniques c'est une chose waouh